Eh, je vous avais dit quoi, il n'y a personne qui peut me thais ce photo. Moi, c'est KO, premier room, on n'en parle plus. Salut à tous, c'est Cédric Dombé pour les 10 essentiels de GQ. Bon, on va commencer par le premier objet. Celui-là, c'est la base de base. Je pense que ceux qui me suivent me connaissent déjà un petit peu, surtout sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier objet. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le courant, tout simplement. C'est l'objet qui ne me quitte jamais. Mais bon, je ne l'ai pas dans ma poche tous les jours. Je l'ai sur mon téléphone aussi. Minimum, je me suis fixé un programme minimum une page par jour. C'est le minimum. Après, quand je me sens bien, je fais un peu plus. Mais le minimum. Qui peut dire qu'il n'a pas le temps d'une page par jour pour Allah ? Personne. Donc voilà, ça, c'est mon essentiel numéro un. Vous savez déjà, un gant de boxe. J'ai pris le rouge. Ça fait un peu classique à l'ancienne. Alors, pourquoi un gant de boxe ? Tout simplement parce que déjà, je pratique la boxe. J'ai commencé par le full contact. J'ai enchaîné avec le kickboxing. Les gants de boxe font partie de mon quotidien. Et en même temps, c'est l'objet avec lequel je suis le plus doué. Je ne suis plus doué avec des gants de boxe qu'avec des gants de cuisine, par exemple. C'est la boxe qui fait ce que je suis aujourd'hui en partie aussi. Donc c'est pour ça que c'est un essentiel. Même, je pense que quand j'arrêterai ma carrière plus tard, j'aurai toujours ce gant de boxe. J'irai toujours dans une salle de boxe pour taper dans un sac. Donc voilà pourquoi c'est vraiment un essentiel. Il va me suivre toute ma vie, je pense. Prochain essentiel, le gant de MMA. Je vous avais dit quoi ? Il n'y a personne qui peut me tester ce photo. Moi, c'est K.O. Premier round, on n'en parle plus. Vous connaissez cette phrase classique qui est maintenant dans tous les livres d'histoire au collège, au lycée ? C'est ma phrase fétiche lors de mon premier combat de MMA où j'ai éteint un adversaire qui pensait qu'il pouvait me tester. Et comme je vous ai dit, il n'y a personne qui peut me tester. Donc ça, c'est tout nouveau pour moi. Pour l'anecdote, avant, je n'aimais pas du tout le MMA parce que je voyais des mecs qui se roulaient par terre. Je lui ai dit, laisse-moi dans un sport de bonhomme. Kickboxing, debout, debout à la guerre. Puis, quand j'ai pris en maturité, j'ai pris en âge aussi, j'ai eu une autre vision. Et je me disais, en fait, pour être bon dans cette discipline, il faut être super intelligent, ce ne sont pas juste des mecs qui se roulent par terre. Et étant fasciné par l'aspect technique et par les facultés intellectuelles qu'il fallait pour exceller dans ce sport, je me suis dit, par orgueil, attends, mais moi aussi, je peux être bon dans ce sport. Et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à cette discipline. Et aussi, on ne va pas se mentir, j'avais tout gagné en kickboxing. Je me suis dit, bon, comment montrer aux gens que je suis vraiment le meilleur parce que les gens, ils ne me croient pas. Ils trouvent toujours un truc à redire. Oui, mais t'es le meilleur, mais que en full contact. Ok, bon, je change de discipline, kickboxing. Bon, c'est qui le patron ici, toi ? Bon, viens, boum. Champion du monde, 11 fois champion du monde de kickboxing. Je suis le meilleur, c'est bon, vous croyez maintenant ? Non, non, mais t'es le meilleur qu'en kickboxing. Bon, d'accord. C'est qui le meilleur ici, Mac Grégoire ? Bon, viens, je vais te montrer un peu comment ça se passe en MMA. Et là, j'arrive en MMA pour casser des bouches et pour montrer que je suis le meilleur combattant et non pas le meilleur kickboxer. Donc voilà, ça, c'est pour la petite histoire de cet essentiel. On repasse un peu dans la partie spirituelle avec cet essentiel qui est un tapis de prière. Donc c'est un tapis de prière, pas pour les nains, mais pour le front. Je plaisante. La vie d'un musulman est rythmée par la prière, au rythme de 5 fois par jour au minimum. Donc la prière a vraiment une place très importante dans ma vie. Déjà, de 1, parce que c'est obligatoire, je n'ai pas le choix. Et de 2, parce que j'y prends goût. Voilà, c'est un rendez-vous quotidien avec le créateur. Je pourrais passer une heure sur la prière le plus important après la croyance en Dieu. Et voilà pourquoi c'est un essentiel pour moi. Un autre essentiel qui est ceci, le masque. Là, vous allez rigoler, vous allez dire « Mais attends, c'est plus obligatoire. » Quand je suis dans la rue, Cédric Dombé qui marche dans la rue, est-ce que vous pensez que c'est comme M. X qui marche dans la rue ? Bien sûr que non. Parce que Cédric Dombé qui marche dans la rue à visage découvert, c'est l'émeute. C'est l'émeute. Mais Cédric Dombé, comme ça, et comme ça, là, ce n'est plus l'émeute. Et plus sérieusement, c'est vrai que, bon, je ne l'ai pas vu arriver. C'est vraiment, ça a vraiment fait un gros boom sur toi après mon premier combat de MMA et cette phrase mythique. Donc, ça fait partie des bons ou mauvais côtés. Je ne sais pas d'ailleurs, de la notoriété. C'est grâce au public que je suis là où je suis aujourd'hui. Ce n'est pas le public qui me gonfle. C'est parfois, je suis un peu fatigué et je suis très timide aussi. On ne dirait pas comme ça. Donc, pour éviter ça, je mets le masque. Bon, pour revenir dans le côté sport, ça, c'est l'essentiel de l'essentiel, poteau. Si tu me suis, tu sais déjà de quoi je parle. Season, c'est une structure qui m'accompagne aujourd'hui, qui confectionne des plats, des plats équilibrés, qui sont livrés à la maison, n'importe où d'ailleurs, au travail, n'importe où, qui sont livrés. Et qui vous permettent de gagner du temps, de gagner de l'énergie et de vous concentrer sur d'autres tâches au quotidien. Parce que là, vous mangez vraiment des produits sains, confectionnés par des chefs, étoilés, qualifiés. Et moi, ce que je dis, ça, c'est mon slogan à moi, c'est bon et c'est diète. Et ça, c'est rare. Parce que souvent, ce qui est diète, c'est pas bon. Et ce qui est bon, c'est pas diète. Et là, on a les deux. C'est bon et c'est diète. Tous les Noirs qui me regardent vont comprendre de quoi je parle. Si t'as pas de crème dans ton sac, et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui l'ont acheté de la crème, les gars. C'est très important. Il faut mettre de la crème dans le sac. Parce qu'après, quand tu vas à un rendez-vous, à un entretien d'embauche, tu t'étonnes qu'on ne prenne pas au stage. Parce que le mec, il voit tes mains, il voit que c'est blanc, t'as pas de crème. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je peux pas l'embaucher. Ça, c'est vraiment un critère primordial. La crème. Donc ça, c'est un essentiel. Il me suit partout. Toujours de la crème. Un autre essentiel, les connaisseurs connaissent, c'est du parfum, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est très important de sentir bon. Le premier contact, c'est le contact visuel, de toucher pour certains. Mais sinon, c'est le contact olfactif. C'est-à-dire que si tu sens la mort, poteau, tu vas laisser une mauvaise image devant. Et moi, je suis amené à croiser beaucoup de monde, des gens qui viennent, qui se collent à moi, qui prennent des photos. Et puis, même en dehors de ça, c'est rien que pour moi. J'aime sentir bon. L'essentiel, ce n'est pas cette photo. L'essentiel, c'est ce que représente cette photo. C'est une photo de moi. Alors, pourquoi c'est un essentiel ? Moi qui ai dit tout à l'heure que j'étais très modeste. Je suis modeste. Cette photo représente la confiance en soi. Et ça, ça ne me quitte jamais, comme vous aurez pu le constater. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le juste milieu. Il faut avoir une grande confiance en soi, mais il ne faut pas exagérer. Au même titre qu'il ne faut pas exagérer dans l'excès, il ne faut pas exagérer non plus dans la diminution du manque de confiance en soi. Il faut avoir un juste milieu dans la confiance en soi. C'est très important. L'essentiel majeur, c'est celui-ci. Ceux qui me suivent savent que, vraiment, ça, ça ne me quitte jamais. C'est-à-dire que je suis toujours en train de snapper pour vous montrer un peu ce qui se passe dans ma life. Aussi pour vous parler du miel, pour vous parler d'huile de nigel. Vous savez déjà, les pubs, parce qu'il faut qu'on mange aussi. Il y a des gens qui doivent payer. Donc, j'ai des sponsors. Snapchat, Instagram, ça ne me quitte jamais. D'ailleurs, là, je vais faire un snap photo. Tu vois, là, je suis avec GQ photo, tu connais. Et le téléphone fait partie de mes essentiels. Pourquoi ? Parce que je suis toujours en train de snapper. Dans les transports, dans ma voiture, partout, je suis en train de snapper. C'est vrai qu'en ce moment, je ne snappe pas beaucoup en entraînement, mais ça va venir. Voilà pourquoi c'est un essentiel. Parce que je trouve en train de raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était Cédric Dombé avec les essentiels, les 10 essentiels pour GQ. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Sous-titrage ST' 501